Oh, il est nul. Je suis amatrice de vin et donc du coup j'avais aussi envie de connaître l'origine de ce que je bois. J'avais envie d'apprendre un peu plus sur cet univers et puis aussi sur la région de Bordeaux qui est quand même la région emblématique sur le vin en France. Je pense que c'est aussi une sorte d'hommage à mon père qui était un grand fan des vins de Bordeaux. Je me suis quand même renversé la moitié de la barrique sur le t-shirt. Donc franchement, ça a failli être le carnage d'histoire. Quand on a dû trier et choisir les meilleurs raisins, un peu comme on choisissait le meilleur caviar. L'étape que j'ai le plus préférée, c'est tout ce qui était tracteur. Je ne sais pas si ça aide à faire un bon vin, mais en tout cas, moi j'ai kiffé. J'ai un nouveau regard sur le vin, mais je pense encore plus sur la région Bordeaux-Est parce que c'est vrai que déjà en allant sur place, en découvrant les gens qui font le vin derrière et en goûtant des vins, ça m'a donné un regard comme quoi l'histoire et la jeunesse, c'est quelque chose qui peuvent aller ensemble et ce n'est pas forcément en contradiction. Je pense qu'on ne se rend pas forcément compte quand on voit la bouteille, tout le travail que ça représente, toutes les heures. C'est des entrepreneurs de ouf en fait, les vignerons, et c'est un boulot de dingue. J'en ai fait goûter la cuvée à tous les gens qui n'ont pas l'habitude de consommer le sauterne pour leur faire changer de la vie. C'est un vin que j'ai envie de boire à l'apéro, frais, sur une plage, quand on pourra voyager. Ne mettez surtout pas d'eau dans votre vin, j'ai essayé, ça ne marche pas. Je pense que moi j'ai compris la richesse et la diversité de ce qu'on peut trouver derrière juste une simple bouteille de vin. Donc soyez curieux, visitez les vignerons autour de vous.